Donc bienvenue à tout le monde, je vous remercie beaucoup d'être venu ici à cette rencontre. Moi c'est Cathy Savajo, je suis orthopédagogue à Sept-Îles pour la commission scolaire du fer, je suis orthopédagogue en formation générale adulte et en formation professionnelle. Je suis arrivée ici, ça fait trois ans, donc c'est tout nouveau pour moi. Puis je suis allée à la KFGA justement l'an passé, puis je me suis rendue compte qu'il y avait tellement de choses à savoir en tant qu'orthopédagogue. Puis moi je me sens, tu sais en région on est peut-être un petit peu plus isolé, en tout cas je me sentais comme ça. Puis j'ai dit, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis il y avait le site aussi, les orthopédagogues de la FGA. Puis donc à partir de là, j'ai dit, il y a peut-être un besoin au niveau du réseautage pour pouvoir être plus ensemble, puis échanger parce qu'il y a beaucoup de savoirs, il y a beaucoup de personnes avec plusieurs années d'expérience. Moi je trouvais ça très riche de partager, que ces gens-là partagent aussi. Donc j'ai dit, on va mettre sur pied, on va se lancer. Cela dit, je me suis suggérée pour animer l'après-cours en orthopédagogie. Par contre, si quelqu'un d'autre souhaite animer, co-animer ou prendre le relais, il n'y a pas de problème avec ça. Sentez-vous bien à l'aise, parce que moi je suis un peu nerveuse aujourd'hui. Bon, j'ai pris la petite image qu'il y avait là, c'est une image qui a été partagée par une orthopédagogue sur le site, dans Facebook. Je trouvais que c'était parlant comme image, l'orthopédagogue change le monde, un élève à la fois. Je trouve qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de défis, puis on arrive souvent à bout de ligne des interventions, les orthopédagogues. Fait qu'on ne fait pas juste changer le monde, on le réinvente un petit peu des fois. Donc ceci dit, bienvenue tout le monde! Donc le but un peu de l'après-cours, ce que je voyais, ce que j'envisageais, c'est vraiment une plateforme d'échange, une plateforme de partage. Idéalement là où je ne parlerai pas tout le temps. Donc j'espère bien qu'on va être capable de trouver des thèmes sur lesquels on va pouvoir avoir des échanges qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Donc la plateforme ici, au niveau du réseautage, comme disait Martin Hébert tout à l'heure, il y a déjà quelque chose qui existe. Il y a les orthopédagogues de la FGA, c'est un petit site sur Facebook. C'est Karine Jacques qui est administratrice du site. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses qui se donnent là. Moi je suis en train de faire un petit résumé des réponses et des discussions qui ont lieu sur ce site-là. Il y a aussi, bon, le forum en adaptation scolaire, j'ai regardé ça sur les sites après-cours. Je trouvais qu'il y avait quelques, c'était une belle plateforme d'échange aussi, puis on pouvait déposer des documents. Fait que ça, ça peut outiller des fois. Ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est un peu structurer, bon, le but de cette rencontre-là, c'est un peu la structure des VIA, surtout des prochaines VIA, essayer de voir comment on peut fonctionner, est-ce que, quel type de rencontre on souhaite avoir, est-ce qu'on veut des rencontres de partage, est-ce qu'on veut des rencontres un peu plus axées sur un thème, sur une formation, est-ce qu'on fait des échanges, ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, j'ai sorti quelques thèmes que je trouvais qui revenaient souvent, puis à force de parler avec d'autres orthopédagogues, puis au niveau de la forme aussi que peut prendre nos rencontres, donc c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu, puis au niveau des dates, ça, on pourra regarder ça après, mais en premier, j'aimerais ça vous entendre sur les différents thèmes qu'on pourrait aborder, vos besoins à vous aussi, parce que si on parle de vos besoins, il y a des chances que ce soit un petit peu plus pertinent pour chacun de nous. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur vos besoins en tant qu'orthopédagogue à la VIA. Bonjour, moi, ça serait surtout intéressant d'avoir une petite formation concernant antidote en anglais. J'aimerais ça pouvoir savoir s'il existe un genre de gabarit lorsqu'on suit un élève et qu'on doit lui montrer le procéduriel, avoir comme un genre de petit procédurier ou que je pourrais faire avec lui tout en franchissant toutes les étapes de correction et de consultation des dictionnaires, parce que j'ai des élèves qui s'en viennent bientôt dans le cadre du cours d'anglais à utiliser pour le troisième examen, mettons 4103, la production écrite. Alors, où il doit faire, par exemple, en 4103, une lettre. Donc, comment formater sa lettre à l'aide d'antidotes, mais en anglais. Donc, j'avoue que je suis un petit peu perdue là, là. Fait que j'aurais besoin de ce genre de petite formation-là. Suite à cette formation-là, j'ai assisté en retard dernièrement. On offrait, je pense, c'est sur l'après-cours, au début de la semaine, une petite formation sur les procéduriels, non, ce n'est pas ça. Genre de graphique qu'on peut monter avec les élèves informatiquement parlant, puis ça peut les aider à placer leurs idées. J'ai manqué le début, donc je ne sais pas comment m'y prendre avec ça. Donc, j'aurais besoin d'une autre petite formation. Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus, le nom m'échappe. C'est ce qu'on appelle une « mind map », une carte mentale. Oui, voilà. Donc, vous, votre besoin, si je comprends bien, ce serait plus au niveau de la formation antidote d'avoir un procédurier qui pourrait donner un coup de main à l'élève afin qu'il soit autonome dans l'antidote. Comment l'ouvrir, comment aller chercher l'information, comment l'utiliser? Oui, voilà. En langue anglaise. Bonjour. Dans le fond, il y a plusieurs points, mais je pense que c'est vraiment comment se vit le rôle de l'orthopédagogue, la CP ADAPT au quotidien. Mesures adaptatives versus différenciation pédagogique. Qu'est-ce que font vos profs en FEC? Qu'est-ce qu'on donne droit comme flexibilité? Puis, ça devient une mesure adaptative. Je ne sais pas si je suis claire. C'est quand même intéressant pour ne pas qu'on se retrouve avec vraiment beaucoup d'élèves en mesure. Ensuite de tout ça, moi, je suis intéressée à savoir beaucoup sur le PAA, l'apprentissage. C'est quoi la démarche d'aide à l'élève? On sait que les lignes directrices y ont changé. On inclut énormément de l'élève et les enseignants. Donc, comment ça se fait dans votre centre? C'est quoi les avancées qui ont été faites depuis l'année dernière? Et ce que j'aimerais aussi, c'est la démarche d'aide financière pour les gens qu'on peut leur commander un ordinateur. Donc, qu'on parte du formulaire. Le formulaire est rempli un peu différemment par tous et chacun. Puis, est-ce que vous avez des collaborateurs? Est-ce que vous travaillez avec les CO? Est-ce que vous travaillez avec les enseignants là-dedans? Qu'est-ce qu'on commande pour qui? Comment vous justifiez ça? Puis surtout, qui donne cette formation-là après que l'élève a reçu ses outils? Est-ce que c'est seulement les orthopédagogues qui gèrent ça? Est-ce que les enseignants sont mis à contribution? Donc, c'est vers ça. Martin Loubert, le 10-88. Bien, le 10-88, oui, mais c'est un coup que le 10-15 a été fait. Ensuite de ça, que la soumission a été faite, que les recommandations sont faites. Donc, est-ce que vous avez un gabarit de dire, mon élève qui est en P107, est-ce que j'y commande Antidote, WordQ? Est-ce que j'y commande un imprimante, un C-Pen? Savoir un petit peu comment vous faites ça pour lui la demande. Ça fait que c'est beaucoup au niveau de la procédure qu'il y a derrière ça, Karine. Oui, la procédure, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais est-ce qu'il y a des collaborateurs? Est-ce que vous en jasez avant avec le prof? Comment vous faites ça? Est-ce que pour demander ça, est-ce qu'il faut remplir une feuille de critères? Est-ce qu'avec les accompagnateurs aussi, il y en a qui ont des protocoles, qui ont des démarches différentes pour les accompagner, même si ce n'est pas nous qui les employons? Parce que l'AFE, dans le fond, il y a deux volets. Il y a le soutien technique pour les ordinateurs, puis il y a le volet accompagnateur. Nous, on a des accompagnateurs, mais on a aussi des interprètes. Je voudrais savoir un petit peu comment on peut mieux les accompagner avec ça. Les demandes par rapport à ça sont grandissantes. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. J'ai vu passer aussi des discussions par rapport à ça, Karine, que tu as eues avec Michel Aymond, puis c'est Nathalie, je pense, vous étiez… Parce que Michel, elle a un petit procédurier qu'elle nous a fait part. Je lui en parlerai, là, si elle veut le mettre à contribution ici. On pourrait partir de ça, on pourrait se faire une session complète, là, par rapport à ça, par rapport à la démarche, puis comment le besoin est évalué dans le centre. Est-ce que ça serait correct pour toi? Oui, ça serait super. On a, en dessous d'autres, une formation au niveau de l'aide à l'élève. On a aussi la démarche PAA, l'aide financière aux études. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez discuter? Moi, au niveau des mesures adaptatives, bon, ça rejoint un peu ce que Karine mentionnait. Moi, je sais qu'en janvier, je vais me lancer un petit peu plus sérieusement au niveau des stratégies de lecture en forme AFBD, FBC. Je ne sais pas s'il y aurait un échange à faire là-dessus, s'il y en a d'autres aussi qui travaillent au niveau des stratégies de lecture. OK. Ça, c'est plus en français. Il y a-tu quelqu'un qui voudrait rajouter là-dessus? Il y a quelqu'un dans le clavardage. Là, ce qui a dit, demandait si les interventions se faisaient en individuel ou en petits groupes. Les interventions, bien, moi, pour ma part ici, le service d'orthopédagogie est quand même nouveau. Donc, moi, j'ai défriché beaucoup, là, au centre. Puis, je suis aussi dans un projet qui est particulier en orthopédagogie. Je suis en soutien à la clientèle autochtone, qui est en FGA et en FP. Bon, c'est certain que les besoins sont quand même là, là, autochtones ou anochtones. Mais, en gros, les interventions se font chez nous, là. Ça se fait en individuel, puis ça se fait aussi en sous-groupe. Au niveau de l'anglais, on a des ateliers de conversation. Ça, ça aide beaucoup, là. Au niveau du suivi individualisé, ça se fait un petit peu plus en mathématiques, puis en français. Donc, je ne sais pas si vous voudriez qu'on aborde ce thème-là. Si quelqu'un d'autre voudrait rajouter là-dessus? Dans le clavardage, il y a Suzanne, justement, et Maude Beauchagne, qui seraient intéressées à partager sur ce sujet-là. OK. Ça fait que ça, ce seraient les types d'intervention. Brigitte, je parlais du modèle RAI en FGA. Moi, je ne suis pas auto, mais ça ne me dit rien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ne me dit rien. Modèle RAI en FGA, comment on l'applique? Comment c'est transféré aussi? C'est quoi le rôle des différents acteurs? Est-ce que c'est le type d'aide? Peut-être qu'on pourrait… Est-ce que c'est pas mal ça? Oui, Mélanie? Bien, dans le fond, là, ce serait intéressant de toucher le point type d'accompagnement en ortho. Super. Donc, le type d'accompagnement, modèle RAI, ça va… Donc, on a les formations abordées un petit peu plus antidotes. La procédure, la démarche AFE, les plans d'aide, comment ça a évolué au cours de la dernière année. Les types d'intervention qu'on fait, ça pourrait rentrer aussi dans l'accompagnement, là, avec le modèle RAI. Bien, comme je te parlais tantôt, pour ceux qui étaient là à la KievGA, Karine Mailloux, qui n'est pas présente aujourd'hui, avait animé un atelier. Puis, il me semble que c'était un autre sujet, ça, les mathématiques, là, comment faire de l'aide en maths, là. Fait que si ça vous intéresse, on pourrait toujours lui demander… En maths, Suzanne dit que, elle se fait dire qu'en maths, c'est plus un problème de lecture. Au niveau de la résolution de problèmes. On pourrait voir ce qui était ressorti de cet atelier-là, à la KievGA, par rapport à la question des mathématiques, là. Je vais en parler à Karine, voir si ça ne nous présenterait pas un petit quelque chose, là, puis on pourrait avoir une discussion autour de ça. Puis, moi, j'ai assisté à la doc, il y a deux semaines, avec, je pense que c'est Brigitte qui était là aussi. On a assisté à un atelier au niveau de la résolution de problèmes. C'est une approche où c'était axé sur le primaire, mais il y avait des trucs aussi au niveau du secondaire. C'est des petites capsules vidéo qui aident au raisonnement mathématique, qui favorisent la discussion. Ça fait que ça, ça peut peut-être être des idées d'intervention qu'on peut faire en sous-groupe ou en individualisé. On pourrait peut-être partager ça aussi, là, si on se fait une thématique lecture, résolution de problèmes. Je regarde avec la clientèle qu'on a. J'ai travaillé un peu au secteur jeune, puis quand on parle de rééducation, moi, je me questionne beaucoup par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, oui, on va travailler la fluidité ou on ajoute des stratégies compensatoires, on ajoute un ordinateur pour aider ou on fait les deux? Je me questionnais beaucoup par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aussi qui ont des questionnements par rapport au niveau de rééducation qu'on va faire, au niveau d'intervention qu'on fait. OK. Bien, je vais le marquer dans le type d'accompagnement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je pense que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre ça en gros, là, sur le document de prise de note, les différents thèmes, puis si vous avez d'autres thèmes à ajouter, à aborder, des choses par rapport à vos besoins aussi, peut-être les inscrire, là, comme ça, on pourrait monter un ordre du jour vraiment en fonction de vos besoins. Oui, en général, les gens sont d'accord avec le thème, la rééducation. Bien, peut-être spécifiez un petit peu ce que tu entendais par là, là. Bien, au niveau de la rééducation, est-ce qu'on va travailler vraiment le décodage au niveau de la lecture? Comme Brigitte dit, on a tellement de choses, il y a tellement de besoins. Est-ce qu'on va prioriser ça? Est-ce qu'on va mettre, on va compenser avec un outil d'aide à la lecture qui va donner un coup de main à l'élève pour être fonctionnaire? C'est plus à ce niveau-là, là, au niveau du décodage, beaucoup, peut-être plus en FBC. Là, nous, on a de l'alphabétisation ici aussi. Je ne sais pas si en francisation, vous, pour les gens qui parlent d'autres langues, est-ce que vous êtes interpellé ou pas, là? Bien, c'est sûr que… Ce n'est pas pareil partout, hein? Non, puis moi, le projet sur lequel je travaille, je travaille un petit peu plus avec les langues autochtones. Fait que c'est quelque chose avec lequel on fait face, là, au quotidien, là. Moi, ça me fait penser que cette année, j'ai un nouveau défi. Une élève qui n'est pas en francisation parce qu'elle est francisée, elle parle bien français, mais elle est rendue en formation générale. Puis, dans le fond, elle est un anaphaïbête. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, on est vraiment en train d'essayer d'y apprendre à lire, vraiment au décodage de base. Et c'est un grand défi pour l'enseignante parce que, dans le fond, elle, elle a un groupe avec elle. Ils ont tous besoin d'elle, mais dans le fond, cet élève-là aurait besoin d'un accompagnement presque constant avec quelqu'un d'autre. Fait que moi, ça, c'est un défi cette année auquel on fait face. Fait que si jamais il y en a d'autres qui vivent la même situation, je serais vraiment intéressée à pouvoir échanger là-dessus, là. Elle dit que cet élève-là… Elle parle et comprend le français, donc elle n'est pas en francisation. Mais, dans le fond, elle n'est jamais allée à l'école quand elle vivait en Afrique. Donc, elle est arrivée ici complètement en alphabète, là. Elle ne savait aucunement lire, aucunement écrire. Donc, on part vraiment… OK. Fait que… Elle est vraiment en alphabétisation de base, là. C'est la première fois, là, depuis, en tout cas, de nombreuses, nombreuses années qu'on vit ça, là. Quelqu'un qui n'a jamais appris à lire puis à écrire. Donc, c'est difficile parce que, dans le fond, elle n'est aucunement autonome dans le travail. Elle ne peut presque rien faire, apparemment. Mais l'enseignante a tous les autres élèves à gérer puis à aider. Fait que, en tout cas, c'est ça. On cherche des solutions, là. Il y a d'autres élèves… Moi, je la rends compte de temps en temps. Il y a d'autres élèves qui l'aident aussi. Oui, mais on est quand même… On trouve qu'on ne répond pas quand même suffisamment à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment l'aider. En tout cas, j'en ai. Est-ce que vous autres, vous avez… Avez-vous de l'alphabétisation si vous commencez au secondaire ou au pré-secondaire? On a deux groupes, dans le fond, puis c'est mélangé à alpha et pré-secondaire. On a deux groupes, dans le fond, de pré-secondaire, de tous les niveaux ensemble. OK. En tout cas, je lance la question. Si jamais quelqu'un veut partager là-dessus avec moi, bien, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez des groupes populaires qui y reçoivent? Oui, mais là, cet élève-là est référé, dans le fond, et payé pour venir à l'école un certain temps chez nous. Mais oui, c'est sûr, c'est une option aussi qu'on va probablement envisager pour la suite, là, peut-être, quand sa référence va être terminée. C'est pas évident, hein, des cas comme ça. Puis, quand ça nous arrive, un premier cas, c'est souvent ce cas-là qui va défricher pour les autres, là, pour mettre en place des stratégies de travail pour tout le monde, toute l'équipe. Puis, en tout cas, bien, moi, je vais le noter, puis je vais noter ça dans les notes collaboratives tantôt, là. Puis, on regardera ça comme thème. Au niveau du format, de la forme des rencontres, est-ce qu'il y a une manière que vous aimeriez plus qu'une autre? Est-ce que c'est correct comment on fait ça présentement? On échange, sachant le thème de la rencontre, on va pouvoir, tu sais, on pourrait partager du matériel aussi, là. Donc, est-ce que ça vous va, le type d'échange qu'on fait, la manière qu'on fonctionne? Est-ce que c'est correct avec tout le monde? J'ai bien aimé l'intervention de Maud, là, pour un étude de cas, un cas réel, puis que ça nous amène, en fait, à échanger, mais en partant d'une situation qu'ils vivent au quotidien. Un cas d'élève. Super, ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? OK. Donc, au niveau des dates, moi, j'avais pensé faire une rencontre en janvier, une rencontre en mars, puis une rencontre en avril. Puis, après ça, il y avait Martin Hébert qui avait parlé d'une rencontre possible préalable à la KievGA. Mais, pour les après-cours, est-ce que ce serait correct pour vous de faire ça en janvier, en mars et en avril? Pour ces mois-là, est-ce que ça vous va? Donc, on a compris aussi que les jeudis de matin, le décembre, le décembre. 7 janvier, c'est disponible en avant-midi, la salle. À 10h. À 10h, puis 11h aux îles. OK. Donc, ça, ça va. Au niveau du sujet de la prochaine rencontre, est-ce qu'on le détermine tout de suite? Ou, moi, je vous suggérerais d'y aller avec la suggestion de Karine au niveau de la démarche d'aide à l'élève dans le plan d'aide, au niveau de l'aide financière aux études aussi, le procédurier, comment l'aide est donnée à l'élève, puis c'est quoi les tâches des acteurs qui sont impliqués? Oui. OK. Donc, on va commencer avec ça. Moi aussi, ça va me permettre de me préparer, puis ce que je ferais, c'est que, ou Karine, si tu veux partir d'une étude de cas de ton élève, un élève avec lequel il y a des démarches présentement qui sont enclenchées, ou à ce moment-là, s'il y en a un, sinon je peux m'en présenter un aussi, ou si quelqu'un d'autre veut m'en présenter un, on peut partir de ça, puis à ce moment-là, travailler, décortiquer ça, comment ça se présente dans nos centres, qui fait quoi et à quel moment. Ça va, donc on… C'est excellent. C'est excellent. Oui, Karine. Cathy? Oui. Est-ce que tu veux plus les demandes à FE pour les ordinateurs ou les accompagnateurs-interprètes? En gros, là, c'est les ordinateurs. C'est les ordinateurs, puis le déplacement pour mes élèves. Bien, en fait, ce que je propose, c'est que pour le 17 janvier, ce qu'on peut faire, Stéphanie et moi, là, du niveau de Sherbrooke, c'est un peu de faire la démarche des ordinateurs, la présenter, c'est comme faire une sorte de présentation, et qu'après ça, on puisse discuter comment ça se passe dans votre centre, au lieu de partir comme un petit peu sur le flou. Nous autres, on va voir notre démarche, après ça, on va regarder avec vous qu'est-ce qui est possible de faire. Excellent, ça. Moi, ça me va. Michel? J'aurais une question. En fait, c'est ça, je me demandais, c'était quoi le besoin exactement concernant l'AFE? Au début, quand je me suis jointe à vous, Cathy, tu disais, tu parlais de te nommer mon nom concernant justement cette démarche-là. Est-ce que, je suis un peu curieuse de savoir c'est quoi les besoins exactement? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout comment procéder? Est-ce qu'on parle de la procédure dès le départ? Comment faire? Est-ce que c'est des points précis? Justement, comme tu disais, une préoccupation, exemple, on ne réussit pas à trouver l'interprète pour l'élève. Qu'est-ce qu'on fait? Existe-tu une banque ou je ne sais pas quoi? Il faudrait peut-être préciser un petit peu c'est quoi le besoin par rapport à ça. C'est-tu l'ABC, le B-A-B-A de la procédure ou c'est des choses plus précises? Est-ce que je vois qu'il y en a qui sont en exploration? Bien, puis Karine, tu me corrigeras, mais moi, comment j'interprète ça, c'est plus la procédure qui est rattachée à ça au centre, qui fait quoi et à quel moment. Le suivi après une fois que l'élève a ses outils technologiques, puis comment aussi déterminer les besoins de l'élève face à ces outils-là, puis à quel moment on juge que l'élève peut avoir accès, on fait une demande pour un élève. Oui, bien là, on rentre dans un sujet plus vaste, c'est-à-dire que là, on est dans l'évaluation des besoins de l'élève d'abord et avant tout, puis ça fait partie de la procédure qui mène vers le plan d'aide. Donc, on est dans, on est comme un petit peu plus vaste que juste la procédure AFE, là. Si on parle de comment on évalue si l'élève a besoin, comment on le teste en classe, comment on, après ça, on fait la démarche pour faire la demande à l'AFE. Donc, c'est sûr qu'on peut le faire comme ça, puis ça va peut-être répondre à plein de questions en cours de route, là. On peut aussi faire un questionnaire par rapport à différents éléments, puis demander aux gens de noter ça, est-ce qu'ils sont familiers, puis est-ce qu'il y aurait des besoins? Je ne sais pas si c'est quelque chose, Michel, qu'on pourrait faire. Ben oui, peut-être. On peut faire un petit questionnaire, effectivement. Nous autres, on fonctionne avec FONS, mais ça peut être un autre type de questionnaire où on va chercher un petit peu les besoins. On cible un peu pour savoir, tu sais, pour centrer, parce que c'est une heure, la rencontre, qu'on fait les rencontres, c'est une heure, fait que tu sais, moi, ça m'apparaît important d'avoir quand même un cadre, là, jusqu'où on va. C'est bon. On pourra peut-être se faire une petite rencontre, moi et toi, Michel, puis préparer le questionnaire, là, qu'on vous enverra, là, dès qu'il se sera fait, là. À ce moment-là, en janvier, on pourra répondre davantage aux besoins qui vous concernent. OK. Puis Karine, si c'est correct, si je peux te contacter par rapport à ça aussi, si c'est disponible. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Ce que je me rends compte, c'est que c'est extrêmement vaste, puis l'évaluation des besoins, prof, en tout cas, c'est pas là, là. Puis c'est important qu'on soit là, là, dans un centre tout seul, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut demander aux profs, quoi que ce soit. En tout cas, je ne sais pas, mais je vois ça plus compliqué qu'à la base. OK. Il y en a qui documentent avant, pendant, après. Oui. Donc, on s'en reparle pour ça, Annick? OK. On a le thème, puis toujours dans le document collaboratif, vous pouvez ajouter des commentaires, des besoins, ça, avec ça, ça va nous nourrir. Là, en janvier, on va s'asseoir, puis on va planifier un ordre du jour, puis vous pourrez contribuer dans le document collaboratif. Là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais j'aurais aimé ça faire un tour de table aussi pour savoir un peu que c'est quoi votre rôle en tant qu'orthopédagogue, puis des tâches aussi. Mais ça, ça pourra rentrer dans le type d'accompagnement qu'on fait, là, lors d'une prochaine rencontre. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Bonjour. Comme je disais tantôt, j'avais rencontré certains, en fait, on avait réuni certains orthopédagogues au dernier congrès pour voir si on pouvait faire quelque chose à l'équipe FGA pour soutenir le réseautage entre les orthopédagogues et FGA. Comme je disais, entre-temps, j'avais fait la même chose avec les gens en francisation, puis ils ont décidé d'organiser quelque chose. Donc, on va réserver des salles déjà le mercredi après-midi après congrès à Lévis. Notre congrès est en avril à Lévis. Je me demandais, est-ce que, parmi les gens qui sont là présentement, est-ce qu'il y aurait de l'intérêt si on vous réservait une salle le mercredi avant le congrès de la KFGA pour avoir l'occasion de se parler en personne, puis peut-être justement, ce qu'ils vont faire en francisation, c'est qu'ils vont prendre une thématique comme celle qu'on vient de discuter, là, puis prendre le temps pendant une journée d'en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait de l'intérêt chez vous? J'aurais besoin de le savoir assez vite pour pouvoir engager les dépenses pour réserver la salle, ces choses-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les gens qui participent ce matin? C'est ça ma question. Moi, ça m'intéresse beaucoup, là, travailler en collaboration, c'est génial. Je pense que c'est… ça semble partagé par plusieurs personnes. Je pense, Martin, que tu peux prendre ça pour un oui, là. Surtout qu'en plus, le besoin avait été nommé l'an passé, là. C'est sûr qu'il faut que vous fassiez libérés par vos directions pour avoir une journée de plus, là, mais c'est avec la rencontre qu'il y a eu l'année passée, d'après moi, vous allez être correct. Bon, bien, super. Merci. C'est vraiment bien de nous garder cet espace-là. C'est le fun, puis on pourra, si tout le monde est d'accord, on pourra essayer de rejoindre plus de monde. Ok. Parfait. Donc, on va… on va entendre parler d'une proposition de la KievGA à notre prochaine rencontre. Donc, avec ça, je pense que ça fait le tour. Bien, merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment le fun. Il y a eu un bel échange. J'ai l'impression que… on est… je me sens moins toute seule dans ma petite côte nord. Bien, merci beaucoup. Puis, on se reparle en janvier, j'espère avant. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, on peut se contacter sur les notes collaboratives. Je mets un résumé de rencontre. Sinon, on se voit le 17 janvier à 10h, 11h dans les Maritimes.